Hop hop hop, Freestyle TV, tiens on est en ville pour une fois, bon on est quel jour, vendredi soir, post tribunal, alors là, c'est super tendu, c'est chaud, j'ai reçu des messages de Cédric, je vous en ai déjà parlé, bon là je réserve un petit plan, un petit plan RFAGO, bon du coup le tribunal j'y suis allé, mais ça s'est mal passé, parce que l'avocate au mid-office, je la connaissais un peu plus ou moins, elle commençait à me parler de la première affaire, donc elle me dit vous pouvez accepter ou refuser, si vous refusez ça va en correctionnel, je fais bon, d'accord, très bien, et donc elle m'a reçu dans le hall, à l'entrée, j'étais assis sur la table, elle était assise sur une chaise, et moi j'étais assis sur la table, et donc je lui explique, je lui dis tout, je lui ai découvert un arithmétique, j'ai envoyé à l'être un gaznèze, là je suis en train de guérir ma calvici, c'est une découverte médicale, je vais retrouver toute ma santé, je lui dis tout, et là elle me dit bon bah maintenant il y a la deuxième affaire, c'est vol d'électricité, donc là bah j'ai mal réagi comme à chaque fois, c'est à dire que d'une part, c'est en fait c'est que pour me, quand j'ai mis le compteur à mon nom, je suis monté par dessus, et je me suis branché, voilà, et après ils me l'ont rétrocédé, ils m'ont fait payer, bon après je suis en litige avec Enercop, mais bon logiquement je leur dois, j'ai eu un coup de fuite d'un huissier de Paris, justement pour payer la facture de 1000€ que je dois à Enercop, et dedans il y a l'électricité que j'ai consommé depuis le début, même avant, même je pense qu'ils ont vraiment tout compté, depuis la dernière, et donc ils m'accusent de vol d'électricité, et puis en même temps, expliquez-moi vraiment physiquement comment on fait pour voler de l'électricité, l'électricité, elle est partout, elle est dans l'air, donc rien que déjà l'expression, on voit que les juristes ne comprennent pas la physique, donc d'où encore un intérêt pour mon travail, bon voilà, je refonde le droit, la physique, les maths, voilà, donc on peut revoir même les... et donc du coup je suis parti, on était à l'entrée, j'étais juste devant la porte, j'ai dit non mais là vous ne comprenez rien, comme d'habitude, après je suis à l'épicerie sociale, pareil, je déballe tout, donc là je suis en train de tout déballer, j'ai pris rendez-vous avec l'assistante sociale, je déballe tout à tout le monde, parce que je me fais harceler par Cédric, qui est avec... donc... qui a cassé le téléphone tous les soirs. Donc je me suis fait censurer ma dernière vidéo, parce que je l'ai appelé tout est faux, et puis dedans j'ai dû parler de... j'ai fait des comparaisons avec... donc je recommence du coup, où j'ai fait des comparaisons en fait avec la psychologie sociale, quand on dit un mensonge, on dit un mensonge, on le répète, on le répète, un peu dans les influences sociales, ça s'appelle l'expérience de Alain Non, mais voilà, avec la tâche bleue, ouverte, où ils font ça aussi avec des traits, avec des complices, qui mentent délibérément, et du coup le sujet de l'expérience aura tendance à mentir lui aussi. Donc j'ai essayé d'expliquer ce phénomène psychosocial, où je disais qu'il n'y avait pas de pandémie, il n'y avait pas de vaccin, enfin c'était pas une vraie pandémie, c'était pas un vrai vaccin, donc j'ai été censuré par YouTube, pardon, ils ont censuré, ne correspond pas à nos... comment ils appellent ça ? Nos critères, c'est pas nos critères, enfin bon, ils ont leurs petites phrases là, comme ça, toutes faites, donc c'est ça, c'est pas de la... c'est bon, c'est de la... c'est bon, on s'attaque à la librairie, c'est de l'expression, j'ai un moment, je me suis demandé si YouTube était un objet d'auvraie, alors effectivement, c'est un objet d'auvraie, parce qu'on peut faire intervenir la loi, et puis voilà, c'est légal, bon, mais moi je voyais ça d'une façon un peu plus poussée, hein. Bref, de toute façon, il y a Kéké aussi qui me laisse des messages, là, depuis deux jours, bon, c'est vrai que j'ai répondu un peu à côté, genre, ouais, mais voilà, j'ai découvert que... Donc, oui, qu'est-ce que t'as découvert ? Donc il doit être scientifique le Kéké, je pense, hein, j'imagine, ça a l'air d'être un petit énervé, enfin, je sais pas si il est petit ou grand, mais... Donc il veut vraiment savoir ce que j'ai découvert, donc c'est vrai que j'ai fait deux, trois petites vidéos vite fait qui exposent un peu les mathématiques, et puis en plus mal foutues, hein. Il y en a un peu au début, surtout, avec de la musique et tout, un peu à l'arrache. Après, bon, j'invite tout le temps les gens à venir sur mon groupe, hein. Après, j'ai aussi dû poster en commentaire mes recherches, je sais plus à qui. Voilà, donc, c'est une nouvelle arithmétique. Alors il faut comprendre, ce que j'ai surtout découvert au départ, hein, c'est une nouvelle... C'est une philosophie du tout, hein, c'est une nouvelle interprétation du temps, même, hein. Donc, je représente le temps, enfin, j'axiomatise le temps avec l'espace d'une façon totalement nouvelle, une nouvelle approche du temps. Il faut voir ça, bon, voilà, la quantité de mouvement, ou plutôt le... Non, j'ai refondé le principe d'identité de l'ignite, ça, ça a été ça, hein. Et après, aussi, dans une formule de... Et donc, dans une formule de Gauss, j'ai trouvé une nouvelle arithmétique. Donc, ça veut dire, c'est le rapport à la vérité, hein, principe d'identité, c'est Agala. C'est le principe d'identité, ouais, c'est ça. Donc, moi, j'ai refondé ce principe, avec... en intégrant le mouvement. Et du coup, ça m'a amené à une nouvelle arithmétique. Voilà. À l'intérieur de la formule de la somme de Gauss, quand on fait la suite, la somme d'une suite. Voilà. Donc, c'est quelque chose de... Bon, il y a tellement d'autres choses, hein, derrière. Il y a aussi, au tout début, voilà, plutôt, je suis parti de l'espace-temps, centre de la dialectique, hein, donc. La thèse, la thèse est autant, parce que l'espace est à l'antithèse, hein, la synthèse et l'espace-temps. Donc, ça, c'est vraiment, bon, la dialectique. Et puis, après, la nature-culture, l'état-capitalisme, esprit-matière, voilà, c'est mes trois premiers axiomes de départ. Et qui ont donné naissance à des centaines d'autres, en fait, hein, dans tous les domaines. Absolument tout. Et donc, ce qui m'a amené à une nouvelle théorie physique, une nouvelle cosmologie, un nouvel espace vectoriel. Donc, une nouvelle arithmétique, une géométrie arithmétique, une nouvelle géométrie, je pense, certainement. Voilà. Et puis, bon, bah, hélas, moi, quand je raconte tout ça, j'apporte les preuves, bon, si ça suffit pas, hein, je suis en train de guérir un de ma calvitie. Et donc, ça, c'est une grande première. Parce que, en fait, les cheveux, ça obéit, ça a, enfin, la logique du cheveu, c'est un peu comme une blockchain, ça obéit à ma philosophie, quoi. Enfin, ça obéit, c'est-à-dire que ça correspond. C'est fini qui définit l'indéfini à l'infini. Donc, ça, c'est des axiomatiques que j'ai construits entre 2012 et 2017. Hein, sens, forme, fonction, fait, dans le langage. C'est l'espace-temps qui est au fondement du tout. C'est ça que j'ai découvert, hein, donc, c'est pas, c'est le problème, c'est pas l'espace, c'est pas le temps, en fait. On peut dire qu'il y a un effet temps-espace, il y a un effet espace-temps. Les deux sont un peu source d'illusions, parce que c'est quand on spatialise le temps ou on temporalise l'espace. Et en fait, ce qui compte avant tout, c'est l'interaction entre l'espace et le temps. C'est ce que j'ai mis, donc, dans mon labo, enfin, la phrase de présentation, c'est ce groupe, c'est en une phrase, hein, ce groupe part du principe que l'espace-temps est à la relation, que la relation, entre guillemets, espace-temps, est au fondement du tout. Relation-rapport. Bonjour. Salut, toi. Oh, il est speed. Hein, il est passé, il est passé d'ail, il s'est pas arrêté, hein. Laisse tomber, Kéro, il a eu peur de toi, t'es un peu gros pour lui. Il a fait le tchuuu, il s'est arrêté, le tchuuu, oula. Il s'est fait une copine, là, de tout à l'heure, Kéro, moi aussi, d'ailleurs, au passage. Donc, on va... Voilà, c'est une petite vidéo, j'en fais peut-être pas plus, parce que ça sert à rien d'en mettre trop. De toute façon, je suis pas sûr que, avec ce que je dis au début, je suis même pas sûr, elle va peut-être être encore censurée. À moins que, voilà, c'est parce que je l'ai appelé, tout est faux. Donc, c'est l'algorithme, hein, qui a fait l'association, tout, plus et, plus faux, égale fake news, hein. Donc, c'est peut-être un algorithme qui, tout simplement, ne correspond pas à nos standards, voilà, c'est ça qu'ils disent au dessus. Donc, on va voir, justement, là, je vais mettre tout est vrai, voilà, je vais appeler comme ça. Parce que tout est vrai dans tout ce que je vous dis, quoi, hein. Tout est vrai. Enfin, après, voilà, hein, j'apporte des preuves, hein, parce que moi-même, je doute de ce que je dis, je doute de ce que je fais, je doute des résultats, je suis comme vous, en fait, hein. Mais moi, voilà, on pense que je fais ça pour, donc, on va m'attribuer plein de vices, plein de, des verres qu'il y a chez, justement, des personnes qui sont un peu assoiffées de gloire et d'argent. Alors, là, là, trouve une nouvelle arithmétique, c'est la gloire, c'est l'argent. Donc, il y a beaucoup de gens qui pourraient solliciter, voilà, c'est pourquoi toi, pas moi. Pourquoi le temps, pas l'espace ? Donc, c'est ça, il faut comprendre. Voilà, voilà, j'ai froid aux doigts, j'ai pas la tête à discuter, enfin, vous vous exposez plus que ça, simplement, je vais essayer de changer d'attitude, hein, plutôt de me sentir harcelé tout le temps ou agresser les gens parce qu'ils comprennent pas. Je vais me préparer, plutôt, à répéter, 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 répéter sans cesse, sans cesse, et qui veut l'entendre, hein, voilà, il faut que je sois prêt à faire ça pendant des années, en tout cas pendant des mois, quoi, cette année, à vous expliquer, vraiment, à tous, même individuellement, hein, s'il y en a un qui comprend pas, bah, voilà, paf, il me le dit, et puis je répète, et puis je peux, bon, voilà. Bon, le mieux, ce serait que je publie un truc, hein, mais bon, voilà, c'est... Voilà, je le fais pas parce que c'est pour ça que je fais ces vidéos, hein, pour vous expliquer ma situation, mon état de stress, ça fait 10 ans que ça dure, et puis, voilà, on cherche encore, là, je vais passer en correctionnel, je devrais être expulsé, là, à cette date, j'ai signé pour aller au foyer sésame, voilà, ou me retrouver avec Kéraud en cage, donc, euh, j'ai pas d'avocat, je trouve pas d'avocat, voilà, j'ai pas d'argent, bon, ça... Donc, bah, du coup, pour un avocat, c'est, voilà, ça aide pas, donc, euh, du coup, voilà, je suis pas vraiment bien à l'aise pour exposer en longueur, en profondeur, avec du détail, et en m'appliquant vraiment correctement pour exposer, euh, exposer ma philo, euh, je suis pas, je suis pas assez disponible psychologiquement, quoi, en plus, là, je me fais agresser, je me fais encore harceler, là, tout le temps, euh, ça fait 5 ans que ça dure, euh, donc, euh, voilà, je suis en train de préparer, euh, ma défense, là, pour, euh, ce week-end, là, parce que la semaine prochaine, elle va être, euh, elle risque d'être vraiment problématique, donc, euh, j'ai pris rendez-vous avec l'assistante sociale qui m'a trouvé, un, un, qui m'a fait signer, un, sur ordre du préfet, c'est ça, c'est elle a reçu une lettre du préfet, qui lui a demandé de, donc c'est pour ça que je prends les choses au sérieux, hein, donc j'ai signé, c'est pour ça que j'ai signé pour aller, c'est-à-dire que je vais dans le sens du préfet, hein, voilà, si le préfet a demandé à l'assistante sociale de me reloger, et bien, elle, elle me propose le foyer sésame, et bien, donc, du coup, hein, j'ai fait un peu comme Socrate, quoi, hein, j'accepte mon sort, je bois la ciguë, sauf que, sauf que je vais pas la boire, cette ciguë, hein, et parce que c'est trop important ce que j'apporte, donc, euh, il est hors de question de, 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 de rentrer dans ce jeu-là, ça dit qu'il y a trop de choses encore à découvrir, à, à mettre à jour, euh, mais pour l'instant, voilà, chaque cheveux en son temps, euh, mes cheveux, ça monte, ça monte, ça monte, ça se voit de plus en plus, mais c'est vraiment infime, ça, ça prend vraiment son temps, hein, mais c'est normal, ça a mis huit mois, sept mois, six mois, là, là, on est à sept mois, ouais, euh, plus même, ouais, voilà, donc, euh, sept mois pour retrouver ses cheveux, et puis réparer ses problèmes de santé, euh, depuis l'enfance, donc, c'est, c'est, c'est la petite nouveauté que j'apporte, là, euh, moi-même, je m'y attendais pas du tout, hein, donc, comme l'arithmétique, hein, je m'y attendais pas en 2012, je savais pas que j'allais finir par découvrir une arithmétique, donc là, euh, je découvre, en fait, un moyen de, de, c'est comme si c'était, euh, parce que jour après jour, je vais de mesure mieux, hein, donc c'est comme si euh, non seulement on retrouve ses cheveux, mais, euh, mais on répare un peu, c'est comme, euh, une régénérescence, une régénérescence, hein, euh, si je fais une référence d'un film, euh, c'est un film de, enfin, c'est un livre aussi, hein, Fariney 451, de Ray Bradbury, mais c'est dans le film, je sais plus le livre, je m'en rappelle plus, je l'ai étudié en quatrième, euh, euh, puis je crois que je l'avais pas eu à l'époque, j'étais fainéant, à 14 ans, euh, enfin, je disais pas, très peu, je regardais la télévision, et, euh, enfin, bon, on avait une bonne preuve qui nous avait expliqué, et puis après, je l'ai revu, euh, euh, je l'ai revu, euh, je l'ai revu, euh, donc, à la télé, et dans ce film, à un moment, on voit, donc, la, la femme du héros, hein, qui est pompier, donc, dans ce film, en fait, Fariney 451, c'est la température d'un livre qui brûle, et les pompiers, ils sont là pour brûler les livres, euh, donc lui, il est pompier, et puis il rencontre quelqu'un, il fait une rencontre, et puis, euh, il se rend compte qu'il y a un réseau un peu résistant, de glandes, euh, qui essaye de sauver les livres, même s'il soit interdit par la loi, et, euh, et donc, du coup, euh, il est marié avec une femme, euh, voilà, dans un, du coup, comme il est privilégié un peu, il est pompier, donc, euh, il a une belle maison avec des grands écrans, des écrans plats au mur, hein, déjà, à l'époque, voilà, Ray Bradbury, il était très visionnaire, cette société du spectacle, de la consommation, donc, euh, elle prend des cachets, elle boit, elle passe son temps derrière la télé, pendant que lui, il brûle les livres, c'est un super livre, hein, c'est, c'est un super, c'est un, voilà, c'est une référence, euh, enfin, il y en a une 451, et donc, euh, euh, à un moment, elle se suicide, hein, c'est déjà arrivé plusieurs fois, donc, on voit les médecins qui arrivent, et puis, oh, c'est encore votre femme, là, qui a encore, euh, bon, mélangé trop de cachetons avec trop d'alcool, et lui mettre un appareil, euh, sur le visage, ou je sais plus, euh, comment ils font, ou une injection, ou, il faudra le revoir, tiens, et puis, hop, elle reprend vie, et en fait, euh, il la réanime, enfin, il lui redonne vie, donc, euh, il faut imaginer ça un peu avec les cheveux, dans le sens, bon, après, il ne faut pas mourir, franchement, essayez pas de, voilà, on est en vie, et puis, euh, et puis, du coup, c'est comme si c'était une régie, mais là, c'est pour redonner vie, c'est pas tout à fait pareil, moi, c'est comme si c'était une réparation, une remise à neuf, quoi, euh, à quoi on pourrait remplacer ça ? Quand on a une cassette, enfin, une, 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 on formate, voilà, c'est ça, ouais, c'est ça, j'ai trouvé, tiens, en discutant avec vous, comme un formatage de disques durs, quoi, on a plein de clusters, un peu, tous les côtés, tout est, euh, hein, on va dire que les données du disque dur, c'est des, c'est des, c'est des points de maladie, c'est des zones cancéreuses, c'est des déformations, c'est des problèmes dans le corps, à droite, à gauche, hein, qui sont apparus avec le temps, suite à des chocs, des traumatismes, ou je sais pas, ou avec le temps, juste par gravité, moi, je me disais aussi, et juste avec le vieillissement, et que du coup, bah, cette, euh, cette thérapie, elle, elle vous, euh, elle vous libère de tout ça, quoi, ça monte dans le, dans le, dans le, dans le crâne, au-dessus du crâne, et là, il y a une pompe, hein, en spirale, qui fait, qui fait le travail, et c'est elle qui crée les cheveux. Euh, voilà, donc, je vais contacter, là, demain, je dois contacter des os, un réseau d'ostéopathes, et de, euh, c'est parti, quoi, hein, on va contacter un peu tout le monde, et, euh, bon, mais c'est parti, mais bon, ils sont pas encore là, tout à fait, donc, euh, mais bon, ça va que dans un sens, plus les jours passent, et plus ils sont là. Pourquoi il y a un bout de ficelle, là, on peut plus passer, c'est quoi, cette histoire ? Ils ont mis une ficelle. Ah, et le droit à l'espace-temps, là, c'est quoi ? Ah, c'est pour faire attention à la route, peut-être. Quelqu'un qui a mis ça pour dire, faites attention, ici, il y a la route. C'est peut-être ça, hein, plutôt. Dans ce cas-là, c'est une bonne idée. Il y a une petite route qui arrive d'en haut, et peut-être on n'y pense pas, les gens, les petits vieux. Et puis, c'est facile à enlever, ouais, donc peut-être qu'ils ont trouvé cette solution, je sais pas. Je demanderai à la dame, c'est la propriétaire de Nix, là, le chien qui... Je suis sûr que je siffle, il arrive. C'est ton copain, Nix, hein, ouais. Bon. Voilà. J'étais sorti du contexte, donc... Mais c'est, voilà, c'est l'espace-temps, il est partout. Ah, bah tiens, voilà, Nix. Ouh, le copain Kero. Il est beau, c'est un verger d'Australie. Mais c'est un énervé, là. Il se jette sur le grillage, il se fait mal au museau, c'est pour ça, à chaque fois, on lui dit... Ok. Voilà. Donc, bon, allez, 17 minutes. Oui, voilà, je suis trop speed, là. J'ai vraiment pas la... Et puis, je sais même pas si je vais... Enfin, je vais essayer de la publier à nouveau, je vais mettre tout est vrai, et je vais voir si elle va être censurée ou pas, cette fois, celle-là. Allez, le jour tombe sur le canigou. Peut-être on va finir sur le canigou. Je vais me pas couper comme ça. Ah, voilà, on va finir sur le canigou. C'était une belle journée aujourd'hui, magnifique. Ciel tout bleu. J'ai passé la mi-journée à Perpignan, donc ça me sait ça aussi, c'est que j'ai plus l'habitude d'aller en ville. Et... Et j'ai fait une rencontre intéressante aussi là-bas, enfin, qui m'a fait un petit déclic aussi. Je sais pas si... Il y a des arbres. On va finir sur le canigou. Oula, on voit pas bien. On le voit pas bien. On le voit pas. Bon, bah, de toute façon, il sera encore là demain. A plus.